Bienvenue encore une fois à notre série de séminaires de web de développement professionnel pour nos arbitres. Ce soir, nous allons parler de module 10 au sujet de l'arbitrage de rugby à 7. Alors, juste avant de commencer, je voulais m'excuser pour deux choses. La première, c'est le module 9 qui était censé être présenté au début de septembre a dû être annulé jusqu'à, juste pour maintenant ou remis pour plus tard parce qu'on avait des problèmes techniques avec notre collègue en France qui allait nous aider avec la présentation. En fait, c'était leur présentation à faire. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est de trouver une manière de soit l'enregistrer et le mettre sur YouTube encore ou essayer de le faire live encore une fois. Mais le problème qu'on a, c'est avec la qualité de vidéo quand on enregistre la vidéo. Alors, c'est un problème qu'on va essayer de résoudre, mais en même temps, je veux être sûr qu'on va être capable de vous donner l'information parce que je pense que c'est un sujet qui est super important. Et aussi, je veux m'excuser pour ce soir. En fait, ce n'était pas censé être moi pour être votre formateur. Par contre, on a eu des changements à la dernière minute. Alors, je suis désolé. Par contre, le prochain séminaire sur le fitness et le bien-être va certainement être avec un autre collègue. Heureusement. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est continuer avec notre présentation sur le rugby à 7. Bon. Et finalement, je voulais dire, je pense que le timing de ce séminaire n'est peut-être pas forcément approprié. Quand on a planifié les séminaires pour cette année, on en a pensé qu'il y aura plus de rugby à 7 pendant l'automne. Par contre, je pense que la plupart de rugby à 7 s'est passé, je dirais, le début, début de printemps, fin de l'hiver pour la plupart du pays. Alors, on va essayer de vraiment travailler là-dessus l'année prochaine pour être sûr que ce sujet soit présenté à un meilleur moment dans l'année en 2020. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment le rugby à 7 est différent du rugby à 15 concernant les trois principes suivants, le temps, l'espace et la vitesse du match ou du jeu. On va voir certains exemples de la manière dont ces principes affectent notre arbitrage d'un match et on va être rappelé du guide décisionnel pour les plaques à jour et sa mise en œuvre au Canada. Alors, juste pour être sûr, ce soir, on ne va pas forcément regarder les lois du jeu ou les règles du jeu, pardon. On va concentrer plus sur les aspects principaux de l'arbitrage du rugby à 7. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas toucher sur le fait que les coups d'envoi qui ne vont pas d'y mettre sont un coup franc au centre au lieu d'un mille, etc. Alors, ça ne va pas être une formation qui va toucher sur les règles du jeu. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, il faut aller sur le lien qu'on va voir à la fin ici au World Rugby pour être sûr qu'on a les règles du jeu pour le rugby à 7 en tant que changement de règles ou de variation. Okie-doke. Alors, comme nous faisons toujours, on va regarder l'arbitrage du rugby à 7 par par rapport à notre profil d'arbitre. Alors, ce qu'on a identifié, c'est que les mêmes facteurs clés, évidemment, dans ces trois piliers ici s'appliquent dans tous les codes du jeu, alors que ce soit du rugby à 10 ou à 7 ou à 15. Ici, c'est une question d'importance. Alors, est-ce qu'il y a un changement d'interprétation de ce profil en tant que qu'est-ce qui sont les facteurs clés qui sont les plus importants? Et en effet, la mise en œuvre de ces facteurs quand nous arbitrons. Dans l'aspect technique, la différence principale est le moment où on prend la décision et ça veut dire quand on siffle. Alors, si on ne siffle pas, on ne siffle pas. C'est la même dans tous les codes, mais pour le rugby à 7, on va voir des instants où on veut en fait siffler un peu plus rapidement que si on était dans un match de rugby à 15 et on va voir pourquoi. Le pilier tactique, on veut bien jouer l'avantage et on va regarder plusieurs exemples ou deux exemples au moins. Et puis, on veut vraiment travailler à récompenser l'équipe qui mérite cet espace. Alors, quand on va regarder les exemples, on va voir que en fait, il y en a des moments où l'avantage est quand on siffle et ne pas jouer l'avantage, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais on va voir des exemples de ce que je veux dire ici dans quelques minutes. Et finalement, dans le pilier de gestion de match, l'influence de temps peut être égal à du pression sur l'arbitre. Alors, on veut être sûr que oui, on veut toujours gestionner le match d'une manière cohérente avec... Pardon, j'ai oublié de changer en fait le profil à celui en français. Mais on veut toujours avoir cet espace de... Comment dire ? C'est la tolérance zéro pour le jeu déloyale, etc. Par contre, c'est comment on est capable de gérer le stress ou notre stress quand on est sur le terrain. Alors, on ne va pas forcément regarder comment on peut le faire parce que c'était supposé être module 9. Mais on va regarder pourquoi ça doit être géré pendant le match. Alors, les principes de l'arbitrage du rugby à 7. Avant qu'on y aille à ces trois principes dont on a déjà parlé, il y a deux aspects techniques dont je veux être clair qu'on est sur la même page avant qu'on continue. Alors, pour le premier, le positionnement ne change pas dans le principe qu'on veut toujours être préparé pour le succès. Alors, on veut toujours se mettre dans une place où on peut voir exactement ce qui est... Comment dire ? Pertinent. Et finalement, au mêlé spécifiquement, il y a des images de base qui sont très similaires. Alors, on va regarder quelques exemples ici. Alors, pour le premier vidéo, comme on fait toujours, on va regarder la vidéo et après, on va en discuter après. Alors, juste pour éclair, la plupart du vidéo se prend de deux matchs, deux ou trois matchs, dans le tournoi du rugby à 7 national universitaire de 2015. Alors, pour commencer, le positionnement de l'arbitre en 2015 au rugby à 7 était dans le jeu ouvert. La plupart des arbitres traversaient le terrain derrière la ligne de défense. Cela a beaucoup changé aujourd'hui. Par contre, ce qu'on veut concentrer, c'est... On en a parlé dans le module, je pense, c'était trois ou quatre, sur le positionnement de l'arbitre. Et on voulait regarder à cet angle de 45 degrés sur le côté de l'attaque. Et ça, que ce soit du rugby à 7 ou du rugby à 15, et là, c'est là où on veut y être pour être capable de vraiment revoir la première infraction et d'être capable d'ensuite gérer le match. Alors, si nous regardons cet exemple encore une fois, l'arbitre a beaucoup de temps pour être capable de tourner dans cette zone ou le côté de l'attaque. Et on espère que dans un autre instant, on aurait pu, comme arbitre, si on était dans cette position de 45, alors juste ici, est-ce qu'on aurait pu être dans une position où on peut regarder au joueur et essayer de le gérer? Ou est-ce qu'on aurait pu voir que le joueur n'affecte vraiment pas la distribution du ballon? Parce que je ne pense pas qu'il conteste vraiment. Ben oui, peut-être. En tout cas, alors, est-ce qu'on aurait pu être dans une meilleure position de le regarder pour le gérer en temps de ne pas entrer dans cette zone de conteste de la position du côté ici? On va voir que la plupart du temps, dans les matchs de rugby à 7, le siffle est donné assez vite pour des infractions super techniques. Par contre, il y a toujours, pas toujours, il y a quand même des moments dans un match où on peut ou on doit gérer le match. Ça veut dire qu'il y a des opportunités où, comme le rugby à 15, il y a des moments où on peut parler au joueur et ça nous donne une seconde ou deux de plus pour être capable d'ajuster. OK, on va voir quelques exemples plus tard. Par contre, le point ici que je veux faire, c'est qu'on veut vraiment rester dans cette position de 45 au moment du contest pour essayer de gérer ce joueur-là. OK, on mêlait. Je pense qu'il y a quatre clips de mêlée ici que je veux regarder, au moins trois. Alors, on va, comme j'ai dit, regarder et après, on va en discuter. Alors, l'arbitre siffle pour binding ici, pour la liaison. Voilà, la liaison des joueurs. Alors, il y a deux aspects du liaison que je veux être sûr que tout le monde comprend. La première, c'est qu'il y a une différence avec le talonneur qui, souvent, ils vont faire leur liaison en dessous des bras de la première ligne, des piliers droite et gauche, pour être capable de sortir un peu plus vite. Et souvent, comme le pilier gauche, on veut essayer de aussi sortir du mêlée assez vite. Alors, quand on voit le contest qui arrive ici, on voit que, en fait, ce que la plupart des défenses ont mêlée, le talonneur va essayer de quitter vers derrière pour être capable de défendre le neuf. Et le pilier gauche va souvent essayer de sortir plus vite pour essayer de défendre le premier receveur. Ici, on voit que le mêlée, il tourne. Alors là, il va, comme le pilier gauche, mettre du pression sur le neuf ici pour blanc. Par contre, le principe, ce que je veux voir, ou le point que je veux faire ici, c'est que, en fait, les efforts du pilier gauche d'essayer de contester le mêlée d'une manière ici du côté, c'est une image qui est super, bon, super, mais c'est similaire à ce qu'on voit à un match de rugby à 15. Alors, c'est juste l'effet ici qu'on va voir du pilier gauche, essayer de se mettre dans une position ici, de vraiment contester ici illégalement contre l'équipe en blanc. Alors, on va regarder un autre exemple ici, et on va bien voir cette image encore une fois. OK. Alors, comme on l'a vu dans le premier, alors ce clip, c'est un peu plus clair ici avec le pilier gauche de rouge qui sépare de son talonneur pour essayer de vraiment pousser illégalement ici contre le joueur en vert. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans une conteste légale, on va voir le pilier gauche qui va se mettre en dessous du pilier droite ici de vert. Par contre, ici, il met sa tête ici, le joueur en rouge, sur le côté du joueur en vert pour essayer de gagner ce contest illégalement. OK. Alors, bien fait par l'arbitre ici pour faire la décision contre rouge. Alors, c'est une image qu'on peut aussi voir au rugby à 15. Alors, je veux juste être clair pourquoi on le regarde. Et voici une image d'un mêlé légal en défense qui met beaucoup de pression sur l'équipe qui met le ballon dans le mêlé. Pardon, on va regarder encore une fois avec le volume parce que le son... Alors, l'image qu'on veut vraiment voir ici, c'est deux choses. Premièrement, la mêlée en défense qui bouge tout droit pour contester aux mêlées. Je pense que c'est une très, très bonne image d'un mêlé qui est légal et qui met beaucoup de pression sur l'opposition. Et deuxièmement, on en a parlé au début de cet aspect de temps. Alors, l'arbitre fait un très bon job ici de dire, bon, on va arrêter le jeu, je vais avoir une discussion. La discussion est claire et dans sa tête, souvent comme arbitre dans notre tête, ces discussions prennent une éternité. Mais en fait, ça arrive très vite. Mais il est super calme. Il fait une bonne décision et après, on va continuer avec le match. Je pense que c'est un excellent exemple d'un arbitre qui prend le temps de lentement marcher pour avoir cette discussion. Est-ce qu'on peut faire ces actions ou il y a des méthodes pour se déstresser ou s'enlever de ce moment de stress, même si on n'a pas de juge en but ou d'arbitre de touche ou arbitre assistant? Et je pense, pour moi, la réponse est oui. Alors, dès qu'on va arrêter le jeu, on siffle, bon, time off, est-ce qu'on peut avoir une manière de se comporter pour essayer de s'enlever de ces moments? Juste pendant une bonne cinq secondes, cinq à dix secondes, juste pour être capable d'être sûr qu'on a nos pensées claires et on peut avoir cette discussion. Alors, pour moi, quelque chose à essayer, c'est d'avoir cette conversation dans notre tête. Alors, est-ce que si j'avais un juge dans le but, est-ce que j'aurais pu avoir cette conversation dans ma tête avec eux? Moi, j'ai vu ça. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Non? Excellent. Donne-le l'essai. Ok. Malheureusement, j'ai oublié de toucher à ce point-là. Ok. Alors, on va continuer avec nos principes de l'arbitrage de rugby à 7. Alors, pour commencer, il y a cet aspect de temps. Alors, on n'a que 14 minutes dans un match, évidemment. Alors, la façon dont on va gérer le match, notamment le comportement des joueurs au rock et la mise en jeu, que ce soit un mêlé, un touche, etc., est différent qu'un match de rugby à 15. Alors, il y a très peu d'opportunités pour avoir les discussions avec les capitaines joueurs. Ça existe quand même, mais ils sont très peu dans ces matchs. Alors, on doit avoir deux choses. Une est une tolérance zéro pour ralentir le jeu. Et ça veut dire que ça nécessite des cartons jaunes aux joueurs qui empêchent le jeu de continuer. Que ça soit vers la ligne de touche ou après une pénalité, quand les joueurs, ils lancent le ballon du côté ou ils ralentissent l'habilité de l'opposition de prendre un quick tap ou de lancer un lancer vite de touche pour essayer de continuer avec le jeu. Alors, voici quelques exemples. Alors, en 2015, il y avait 10 minutes pour chaque mi-temps au rugby à 7. Alors, on a vu dans les premiers quelques minutes de ce match, il y a un carton jaune pour une infraction dans les 5 mètres. Alors, on veut être sûr que dans ces circonstances, dans un match de rugby à 15, peut-être on peut essayer de continuer à jouer. Par contre, dans ces instances ici, c'est clair que cette action vraiment ralentit le jeu dans une opportunité ou une place sur le terrain où on peut peut-être marquer. Alors, ça nécessite un carton jaune. C'est clair. 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 nationalité parce qu'il y a des autres défendeurs de jaune qui se reculent et qui sont dans une place pour être capables de défendre. Par contre, l'action ici de jaune numéro 8 est clairement hors-jeu pour commencer. Et après, l'effort qu'il fait pour essayer d'attraper l'interception n'est pas exactement honnête. Alors, clairement, une action négative ici qui mérite une carton jaune. Alors, je n'ai pas d'exemple de vidéo pour des joueurs qui lancent le ballon du côté après une touche. Par contre, je pense qu'on a tous vu ces actions dans un match à 7 et on a vu le résultat avec l'arbitre qui donne cette carton. Alors, juste pour être sûr qu'on est sur la même page, ces actions négatives, on n'a pas le temps d'avoir des conversations avec des capitaines avec un warning ou un truc pareil. Non, c'est clair que c'est une action négative dans une position où l'opposition peut aller vite ou marquée. Alors, on va certainement donner le carton jaune ici. OK, l'espace. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus d'espace sur le terrain avec seulement 7 joueurs pour chaque équipe. Alors, ce que ça nous guide, c'est l'utilisation de l'avantage. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est un exemple d'un avantage clair? Alors, parfois, et on va voir ces exemples un peu plus tard aussi, mais la pénalité donnée immédiatement est le meilleur avantage pour une équipe. Pourquoi? Parce que les défendeurs reculent encore et ça donne beaucoup d'espace pour être capable de jouer pour l'équipe non-offensive. Alors, voici des exemples d'arbitrage avec une communication claire. J'avais des problèmes d'audio hier avec l'arbitre. Alors, on a entendu l'arbitre qui perd de l'avantage ici pour le 11 jaune être hors-jeu. et ne pas être 10 mètres après la première interaction ici. Alors, c'est clair qu'après qu'on donne la pénalité, c'est clair que le jour ici, jour numéro 11, n'est pas à 10 mètres. Alors, c'est une opportunité davantage claire parce qu'il y a beaucoup d'espace pour être capable de gagner un peu de territoire. Et dès qu'on voit que le numéro 6, je pense pour noir, brise la ligne d'orgeux ou brise le plaquage ici au milieu du terrain, là, c'est déjà avantage terminé. OK? Alors, juste pour être sûr, l'avantage doit être clair au rugby à 7. On ne veut vraiment pas dire avantage et on siffle plusieurs fois par match. Je pense que ces situations souvent méritent le siffle direct. Et la deuxième chose, c'est que les avantages sont beaucoup moins au rugby à 7 parce qu'il y a tellement d'espace, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, dès qu'on brise la ligne pour une pénalité, souvent, on va dire que c'est l'avantage terminé. Et après, en avant, c'est encore moins que ça. Alors, on va voir un exemple ici. Alors, c'est super vite, hein? On a entendu « Advantage white » et « Advantage over ». Alors, on va juste regarder encore une fois. Alors, le numéro 1 blanc qui récupère le ballon n'a même pas fait un passe avant que l'arbitre a dit que l'avantage était terminé. Alors, dès qu'il y a cette… Dès que le numéro 1 ici attrape le ballon, on voit qu'il y a beaucoup d'espace ici qu'il essaie d'utiliser. Dès qu'il prend deux ou trois pas en avant, c'est déjà l'avantage terminé. Alors, le rugby à 7, on veut vraiment voir, pour en avant, est-ce que vous avez juste une opportunité de jouer le ballon avec un passe ou quelques pas en avant, etc. Et puis, on va dire que l'avantage est joué parce que sinon, on va toujours retourner à des petites infractions et ça va vraiment ralentir le jeu. Finalement, la vitesse du match. Alors, ce qu'on veut en discuter ici, c'est qu'évidemment, il y a la vitesse individuelle des joueurs individuels. C'est un aspect du rugby à 7, mais le désir de reprendre rapidement le jeu est aussi un de ses principes. Alors, pardon, un de ses aspects. Ça veut dire qu'on doit faire de notre mieux pour être capable de faciliter cette reprise de jeu assez vite. Alors, on veut être flexible avec la tape. Alors, là où le ballon est… ou là où le jeu doit recommencer après une pénalité, etc. On veut que ça soit derrière la marque. Alors, si c'est un mètre, un mètre et quelques d'un côté ou l'autre, on va continuer le jeu. Et si c'est juste en avant de la marque, on veut essayer de vraiment travailler pour être capable de recommencer le jeu. Alors, au lieu de les ramener, on veut vraiment… Par contre, s'ils ont deux mètres en avant et c'est juste… c'est sur le cinq mètres, ils vont essayer de marquer. Là, on doit être sûr de les ramener parce que là, c'est une opportunité de vraiment avoir un gros, gros avantage sur la défense qui n'est peut-être pas mérité. OK? Et finalement, on veut… On va voir un exemple là où il reste encore la place pour gérer le match où approprié. Alors, même si on veut un match vite et on veut reprendre le match assez vite, on va voir un exemple là où on veut voir l'arbitre vraiment laisser les joueurs jouer. OK? Alors, voici quelques exemples aussi là où le sifflet est l'avantage. Alors, bon travail ici de l'arbitre pour être conscient du fait qu'on peut avoir une touche qui va vite ou une lancée vite ici. Évidemment, on veut pénaliser le plaquage pour commencer, mais bon, on va toujours rater des instants ou des moments de plaquage sérieux. Alors, ça, c'est clair pour commencer, c'est une pénalité pour un plaquage au jeu. Mais juste pour le point ici, de regarder les actions de l'arbitre assistant et de l'arbitre pour être sûr qu'il regarde toujours là où sont les joueurs et est-ce qu'on est dans une position d'être capable de reprendre le match vite. Alors, comme un arbitre, il faut toujours être conscient du fait que dès que le ballon va en touche, on va être dans une position de... Est-ce qu'on peut être dans une position de continue match? Ok-dop. Ok-dop. Ok, alors là encore un très très bon exemple d'arbitrage, on avait juste pénalisé l'équipe en rouge et puis on va voir cette action ici du plaqueur. Alors, quand on parle de vitesse de reprendre le jeu, ça veut aussi dire de la manière dont on veut cette conteste se passer. Alors, on veut une conteste vite et on ne veut pas laisser ces actions négatives qui peuvent avoir une influence d'une fraction d'une seconde, être capable de dire qu'on va ensuite avoir un ballon qui va être, comment dire, contesté et gagné par l'opposition. Alors, dans cette instance ici, on va voir le plaqueur en bleu qui fait juste assez ici en en temps de ne pas relâcher le porteur du ballon ou le joueur qui était plaqué pour donner à son coéquipier juste cette petite opportunité d'avoir ses mains sur le ballon pour être capable de contester. Alors, une bonne décision par l'arbitre. On ne peut pas jouer un avantage ici parce que l'avantage vient avec l'équipe qui recule. Alors, un très bon effort par l'arbitre aussi de ensuite gérer le joueur pour la dire de laisser le ballon et ensuite pour travailler à reculer la défense. Alors, c'est un exemple d'un arbitre qui a vraiment travaillé sur cet aspect de set. On veut toujours être conscient du fait que le jeu va continuer très, très vite après qu'on donne cette pénalité. Ok. Alors, c'est le même principe. On veut être sûr que ces interactions techniques qui ralentissent le jeu sont pénalisés tôt dans un match. Alors, c'est le type d'infraction qui va dire à une équipe ou autre. Vous ne pouvez pas contester le ballon dans cette manière, dans un match de rugby à 7, parce qu'on n'a pas ces moments d'être capable de travailler avec le capitaine ou les joueurs avec des discussions, etc. On vraiment gère le match avec le sifflet dans un match de rugby à 7. Alors, ici, on voit encore une fois une très, très bonne décision par l'arbitre. Il n'y a pas d'avantages qui peuvent se jouer. Si le plaqueur assistant allait entrer de son côté, est-ce que le clean-out ou le déblayage aura eu lieu beaucoup plus vite ? Et est-ce que le ballon aurait sorti beaucoup plus vite ? Je pense que oui. Alors, c'est une bonne décision ici de péniser l'assistant plaqueur pour contester du côté du rock. Et après, encore une fois, être conscient du fait qu'on doit reculer à 10 et pousser chez ses joueurs. Alors, voici un exemple d'une situation qui est difficile des fois. Notamment quand on arbitre des jeunes, de dire oui. Combien de temps est-ce qu'on donne avant qu'on donne la pénalité aux défenses pour avoir contesté le ballon légalement ? Ou est-ce qu'on attend que le déblayage fait son travail pour essayer de reprendre le match si le ballon est disponible après un petit bout de temps ? Alors, pour des matchs de rugby à 7, on veut vraiment être conscient du fait de… Comme on en a dit, on veut vraiment voir… Pardon, on veut que l'arbitre gère le match avec le sifflet. Alors, on va donner un moment ici au joueur de jaune qui entre pour essayer d'enlever le défendeur du ballon. Si au premier impact, il ne bouge pas du ballon, c'est là où on va donner la pénalité. Alors, c'est un très bon travail ici de l'arbitre pour ne pas attendre trop longtemps. Parce que là, tout le monde est clair. Si au premier impact du joueur en support de son coéquipier ici ne bouge pas le premier défendeur du ballon, on va donner le ballon aux défenses. Alors, c'est à ce moment d'impact, si le ballon n'est pas disponible, on va continuer ici avec le jeu pour la défense. Ok. Et finalement, cet exemple de comment on peut gérer un match. Alors, ce que… Bon, on va regarder après. Et le ruck est légal ici. Hall… out wide… to Stewart… Crosby Stewart… stops… oh, et juste holde-on par le boot ! You know… C'est juste despreintes not to make a mistake, mais ils ont de jouer à la fin, c'est pas comme ils ne deviennent pas la lead. Ils ne deviennent pas le balle et ils doivent le score. 30 seconds left, Fergus Hall, on the outside, spinning it… … … Nathan Stewart, taken up, into contact… 25 seconds left. Lucas Hammond cool under pressure Crosby Stewart on a big hit they're just outside the 22 Doug Frazer bobbles it and Doug Frazer will score in the corner the UVic Bikes ok on va voir ici l'arbitre et c'est le même match que de premier clip ici où l'arbitre n'était pas dans une position très bonne pour être capable de gérer le match par contre ici on voit qu'il se met dans une très bonne position alors on va remarquer ici c'est 12-12 avec 45 secondes qui restent dans le match c'est comme le rugby à 15 on est dans un moment où tout le monde est très fatigué on a déjà eu quelques phases d'avant ici que j'ai coupé alors il y a déjà quelques phases qui sont passées on veut essayer de vraiment continuer parce que c'est là où on va avoir un moment où on peut avoir un essai c'est quand il y a un plaquage qui est raté ou la ligne qui est brisée la ligne dans le jeu qui est brisée alors regardez encore alors ici on va voir l'arbitre qui est dans une excellente position pour être capable de voir l'entrée de ce joueur en défense pour leur dire non on veut essayer de continuer alors oui est-ce que ça a ralenti le jeu un petit peu oui mais on est dans un moment du match où il y a une très bonne opportunité d'essayer d'avoir cette continuation parce qu'on va probablement avoir cette brise de ligne une défense qui est fatiguée etc. et c'est exactement ce qui se passe voilà et voilà alors c'était là la présentation en temps de ces principes ces trois principes qui qui changent un petit peu la mentalité de l'arbitre en tant que comment arbitrer une match à 7 en comparaison avec une match à 15 alors quelques notes ici pour nos entraîneurs d'arbitre est-ce qu'ils ont décrit de manière spécifique comment elles vont traiter les différences entre ces principes d'arbitrage pour le rugby à 7 dans son plan de match alors on veut chercher à leur aider avec des mots clés que ce soit ces trois mots qu'on en a parlé le temps, l'espace, la vitesse, etc. ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va leur aider alors pour disons le timing du sifflet où il y a une conteste par la défense c'est cette première impact peut-être là où les mots clés peuvent être premier impact et si le premier impact du joueur en support n'enlève pas le défendeur du ballon on va leur donner le ballon et finalement souvent les tournois à 7 au Canada ont une tendance à être unique alors ils se passent au milieu d'une saison à 15 ou tout à la fin ou peut-être tout au début ce qui est arrivé cette année alors comment est-ce qu'on peut être dans une situation où on est mentalement préparé pour ces matchs alors un des aspects que moi j'aime bien c'est cette pratique délibérée sur un terrain et on espère souvent par des formations particulièrement lors des formations qui peuvent être particulièrement utiles alors quand les équipes y vont entraîner c'est là où on peut avoir vraiment cette opportunité d'avoir une reprise mentale finalement santé du joueur comme toujours on va se rappeler du guide décisionnel de World Rugby pour les plaques à jour c'était mis en place au Canada dès le 1er juillet et je voulais vraiment nous faire rappeler parce qu'on a le début de la saison en Colombie-Britannique et de nombreuses saisons universitaires au Canada qui vont commencer ou qui ont commencé au début du mois et finalement le lien comme toujours laws.worldrugby.org là où on peut trouver la guide décisionnel et c'est tout alors si vous avez des questions je serai content de vous aider et sinon on va vous revoir à la fin du mois avec une discussion par rapport au fitness et la santé du joueur bon c'est tout pas de questions bonne soirée à vous et à vous aussi Jérémy passez une bonne soirée merci pour la vaccine à vous perdre 1 par